Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. Consolidate Outland a toujours été en marge des autres constructeurs et ils montrent une nouvelle fois leur décalage avec le nomade. A tort ou à raison, leur objectif est l'originalité. C'est pour cela par exemple que la soute à cargo est exposée aux éléments. Ce starter avancé possède 24 SCU vous permettant d'accéder au métier de transporteur facilement. Comme toujours, il possède le minimum requis en armement pour pouvoir vous défendre en cas de problème. Mais là où il se démarque réellement des autres vaisseaux, c'est par son système de landing gear qui permet aux vaisseaux de flotter en permanence quoi qu'il arrive. Et pour monter à bord de votre véhicule, il y a donc une échelle entièrement animée qui se déploie. Son armement se compose de trois points d'attache de taille 3. D'origine, toutes les armes sont fixées sur Gimbal. De plus, il possède 4 missiles de taille 2 sur chaque aile, donc 8 au total. Quand la technologie sera prête, le nomade se fera doter d'un rayon de tracteur qu'il pourra utiliser pour amener du cargo dans sa soute. A l'intérieur, à gauche et à droite de l'échelle, se trouvent des racks d'armes. A l'arrière du vaisseau se trouve une porte vitrée, à travers laquelle vous pourrez surveiller votre cargaison. Et disséminés un petit peu partout à l'intérieur, se trouvent des panneaux d'accès à vos composants. Derrière un de ces panneaux, vous trouverez également une zone de rangement où vous pourrez stocker votre équipement. Une fois passé la zone centrale, vous trouverez la zone d'habitation qui possède un espace cuisine en plus du lit. Dans un souci d'optimisation de l'espace, les sièges sont repliables pour ne pas encombrer le chemin. Et juste après cette pièce vient le cockpit qui possède une vue plutôt dégagée et un tableau de bord particulier, entièrement tactile et déployé tout autour de vous. Pour conclure, le nomade est un vaisseau sans pareil et vous pourrez le découvrir aujourd'hui à l'Aero Expo. D'ailleurs cette année, CIG a vu les choses en grand. Les équipes ont profité du déplacement de l'exposition à Numba Beach pour créer un design unique. De plus, les développeurs souhaitent vraiment proposer une expérience de jeu, plutôt que de briser l'immersion et d'envoyer les gens vers un site. Pour apporter une vision différente, l'équipe en charge de Numba Beach n'était pas la même que l'année dernière. Cela permet de renouveler le style visuel entre chaque lieu. Ils ont bien sûr tiré des leçons du passé, en gardant ce qui fonctionnait et en jetant ce qui ne marchait pas, tout en s'affranchissant des structures passées. Ils ont vraiment essayé de s'inspirer des conventions de notre époque pour en recréer l'ambiance. Et cette année, les développeurs ont également utilisé un système de pièces modulaires. Elles se composent d'un grand hall principal entouré d'autres plus petits sur le pourtour. Les accès assez sales peuvent être ouverts ou fermés à volonté, en fonction des besoins, ce qui est une grande nouveauté par rapport aux années précédentes. L'approche pour Numba Beach est beaucoup plus minimaliste et esthétique que les anciennes zones, qui pouvaient avoir un aspect plus utilitaire. Ici, tout est pensé pour mettre en avant le vaisseau, car le centre ne sert qu'à cela. Lors d'une approche minimaliste telle que celle-ci, il faut par contre s'assurer que tous les détails soient parfaits. Chaque texture est donc passée à la loupe pour vérifier qu'elle s'intègre parfaitement au reste de la zone. Et comme la véritable raison de la présence des joueurs est les vaisseaux, il faut correctement les mettre en valeur en équilibrant leur emplacement entre les constructeurs et en choisissant bien les salles en fonction de la taille des vaisseaux. Vous pourrez découvrir tout cela par vous-même à partir de 17 heures sur l'environnement live. Si vous voulez que ces traductions puissent continuer, pensez à partager un maximum et à nous soutenir sur Tipeee, à vous abonner et laisser un commentaire et un pouce pour que nous puissions être référencés. Cette vidéo est désormais terminée. Moi je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles. Sous-titrage ST' 501